Salut tout le monde et bienvenue sur Nomad Sculpt, donc aujourd'hui on va voir la brosse la dernière fois où on s'était arrêté à la brosse Smudge, je vous montre la petite vignette, cette fois-ci on va travailler sur la brosse Flatten. Je vous avouerai qu'au début j'ai un petit peu eu du mal à comprendre celle-ci, j'ai sûrement pas encore tout assimilé, mais j'ai essayé de vous expliquer déjà ce que j'ai compris. Alors lui je vais faire en sorte de l'enlever, j'en ai pas besoin, je vais plutôt partir sur un objet de type Box, ce serait pas mal, je valide, j'enlève ma symétrie. Alors évidemment là il y a plein de raccourcis claviers que je vous marque plus, enfin quand je dis raccourcis claviers j'utilise les flèches puisque j'imagine que là on est arrivé à la 38 ou 39ème vidéo, j'ai plus trop en tête, bien entendu vous devez savoir tout cela. Bon, là je vais prendre l'outil par exemple la brosse Brush et je vais faire quelque chose comme ça, juste deux gros ronds comme ça, ok. Je vais venir maintenant sur ma brosse qu'on appelle Flatten, ici je désactive mes options et je vais commencer à faire ça. Lui il va me créer comme un aplat, mais le problème c'est qu'il va ni travailler sur l'origine, ni travailler sur la direction et c'est pas terrible. Donc là je reviens en arrière, je vais cliquer ici, cliquer sur Lock, je vais cliquer sur Lock Pleine Direction. Alors il faut savoir qu'ici c'est marqué, ces options sont expérimentales, elles peuvent être enlevées dans le futur. Donc attention, là c'est une brosse on pourrait dire expérimentale. Si je viens ici, je vais pouvoir, voyez, enlever tranquillement mes éléments. Par contre ce qui va se passer c'est que dès que je vais approcher un bord, bah lui il va grignoter mon bord et c'est pas ce que je voudrais. Je reviens en arrière et je viens ici. Je vais cliquer maintenant sur Lock Pleine Origine. Vous allez voir que celui-ci est vraiment génial, c'est que on va pouvoir lisser, ça fait vraiment comme si qu'il avait tout enlevé. Mais d'une part je peux pas aller sur les bords, il est bien verrouillé, ça c'est vraiment génial par rapport à ça. Si je regarde ici mon wire, alors c'est vrai que je vous ai mis pas mal de maillage, il est pas trop pourri. Mais si par hasard il serait pas terrible, vous pouvez faire un petit coup de smooth en vous mettant en relax, vous voyez c'est marqué ici. Dans ces cas là vous allez détendre le maillage. Rappelez-vous que mes premières vidéos, je vous expliquais que tout est une histoire de maillage. Tout est vide, on fait qu'on sent une coque vide. Pensez à ça, c'est vraiment important. Après on va attaquer la sculpture tranquillement, mais bon, prochaine vidéo de toute façon sera le planard. Alors si je reviens ici, hop, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? On va faire une nouvelle scène. On va prendre par exemple celui-ci. Au niveau des options, donc on a vu toutes les options ici. Alors si je viens en flatten, on a vu ici que Average Plain Direction, c'est qu'en gros celui-ci va faire une moyenne par rapport à l'objet. Alors là évidemment, c'est pas terrible puisqu'on est sur une sphère. Donc là on va pas faire quelque chose de terrible. Par contre ce qui serait pas mal, c'est venir ici, venir au niveau de Stroke, et on va changer plutôt Lock Radius. Et si je fais ça, vous allez voir que je pourrais faire quelque chose comme ça. Là ça peut être très sympathique comme effet, si on veut faire des trucs comme ça. On peut faire aussi différemment en cliquant sur Lock Intensité. Dans ces cas-là, vous allez travailler sur l'intensité. Bien entendu, rappelez-vous qu'on va pouvoir y mettre aussi des alphas. Si je viens ici, alpha, je vais venir à cet endroit-là, prendre celui-ci, et d'un coup, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Donc d'une part, celui-ci va me créer un aplat, mais en plus, il va pouvoir me créer une texture grâce aux alphas. Donc là, on va continuer comme ça, tranquillement. Alors évidemment, par rapport à une sphère, c'est pas terrible. Il faudrait plutôt le faire par rapport à un carré, mais si vous devez résumer une chose importante ou retenir une chose importante par rapport à la broche Flatten, c'est que celui-ci, par rapport à un cube ou une surface très plane, si vous verrouillez ici Lock Plane Direction et Lock Plane Origine, vous allez pouvoir enlever, et un peu comme moi aussi, que vous allez revenir à zéro, et sans évidemment faire précédent au niveau des flèches. Voilà, donc écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la brosse planard. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501